Jean-Philippe Vizini, il aimerait aussi se lancer dans l'écriture des thrillers. Maxime Chatham, il a des conseils à vous demander ? Demandez, bien sûr, oui, parce que moi j'aime beaucoup lire les choses qui font peur. Là, dernièrement, j'ai lu un truc qui m'a fait hyper flipper, ça s'appelle la taxe d'habitation. On la croyait disparue, mais elle est de retour, la taxe d'habitation. Voilà, alors, merci Macron. Donc, je me suis dit, si Manu y arrive à nous faire des trucs qui nous font peur, pourquoi pas moi ? Donc, voilà, j'ai eu une idée de scénario et j'aimerais savoir, Maxime Chatham, ce que vous en pensez. Je vous explique un peu. D'abord, j'ai commencé par faire mon casting, c'est important le casting. Donc, dans le rôle de la victime, il me fallait un homme, quand on le voit, on sait que c'est lui qui va prendre chair. Et comme dans tous les films, c'est toujours le Renoir qui meurt en premier, j'ai choisi Michael qui roga. Bah tiens, par hasard. Dans le rôle de la méchante, il me fallait une femme angoissante, qui naturellement, sans jouer, terrorise tout le monde. Donc là, pour des raisons évidentes de restrictions budgétaires, j'ai pris Christine Béroux. Et comme dans chaque thriller, il faut toujours une femme sublime, charismatique et envoûtante. Donc là, pour des raisons évidentes, car j'ai pas envie de me faire virer, j'ai choisi Anne Roumanoff. Voilà, donc déjà le casting, c'est pas mal. C'est génial votre casting. Très bon casting. Donc voilà, l'histoire, vous allez voir, c'est assez fort, assez original. Nous sommes le soir d'Halloween, et Michael a rendez-vous avec une femme mystérieuse qu'il a rencontrée sur adopteunesespérée.com. Il arrive devant le manoir, il sonne, la porte s'ouvre. Bonsoir, vous êtes encore plus belle que sur votre photo. Bonsoir, bon bah c'est pas grave, rentrez quand même. Voilà, donc c'est le coup de foudre. Anne, Anne, Anne fait entrer Michael, et lui fait visiter son manoir quand tout à coup... Quand tout à coup... Troisième essai, quand tout à coup... Oh, quand tout à tout ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est le fantôme à la voix aiguë. C'est une femme qui a vécu ici il y a très longtemps et qui a été assassinée par son mari, car il ne supportait plus sa voix. Ouh, ouh, je suis Christine le fantôme, vous allez tous mourir. Ah ouais, il n'est pas crédible le fantôme. Ouh, ouh, attention, j'arrive. Bon, écoutez, c'est décidé, demain j'appelle Stéphane Pladage, mais on vente le manoir. Voilà, alors, pour l'instant, j'en suis là. Alors moi, je vais bien le racheter, le manoir. Ça m'intéresse, le manoir hanté. Maxime Chattin, vous, qu'un tel expert, est-ce que vous pensez que le fantôme à la voix aiguë mérite un jour d'être publié ? Écoutez, je ne suis pas sûr, mais portez votre chance, c'est le public qui décidera. Merci beaucoup.